Coucou, on se retrouve pour la fiche de jeu de révision autour de la lettre G. Donc cette lettre, on a déjà vu qu'elle pouvait faire plusieurs sons. Elle peut faire G, elle peut faire J, elle peut même être muette. Et tout bientôt, on va voir encore un nouveau son. Comment faire pour s'en souvenir ? Je t'ai fait un petit rappel justement. Ici, tu as les deux écritures pour faire G. Tu te rappelles, les petits crochets, c'est comme des oreilles, j'entends le grand G. Et ici, tu as les deux écritures pour faire J. Pareil, tu as les deux crochets qui font des oreilles, avec la lettre J qui, elle, fait tout le temps J. Pas de problème. Pour faire G, c'est la même règle qu'avec le C. Tout pareil, c'est les lettres rondes. A, O, U. G, A, G, O, G. Et on a aussi toutes les consonnes, comme le R ou le L par exemple. On lit ensemble. G, A comme dans une gare. G, A comme dans un gorille. G, A comme dans déguster. C'est prendre le temps d'avoir le goût dans la bouche, de trouver ça bon. Et une consonne après le G, comme dans, c'est G, G, Gris. On ne peut pas faire G, RIS, c'est un peu bizarre. C'est Gris. Ensuite, avec le G, mais pour les autres voyelles, on a des voyelles qui glissent. Le petit E, le petit I. Donc on a vu qu'on n'avait pas le choix. Il faut bloquer le son avec le U. Le U devient muet. Donc on met un U à côté du G pour bien bloquer. Et là, on a G, on peut aussi bien sûr le lire E. On peut le lire EN, ça reste un E. G, 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 GAN. Et avec le I, ça devient GUI. On lit ensemble. Une bague, donc attention, pas une bague, c'est un peu bizarre. Un guépard, un famille des panthères, léopards, lions, tigres, qui courent très 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 vite. Une guitare, pour fin de la musique. Une guirlande, pour décorer. Ok ? Lettre ronde, consonne, ça bloque. Lettre qui glisse, le E et le I. On bloque le G, pour pas qu'il glisse, avec le U. Tu vois, ici, je te l'ai souligné. Bien sûr, après, c'est à toi de te débrouiller pour le voir. De toute façon, si tu le lis, tu vas voir que ça marche pas. Une gui-tare, c'est un peu bizarre. Un guépard, une guirlande. Non, tu vas bien voir quand tu vas le lire que ça va pas. Et maintenant, si je veux le son, G, ben là, je vais faire attention aux lettres qui glissent. S'il n'y a pas de lettres pour bloquer, il n'y a pas le U, ben il glisse. J, J, J aussi avec l'autre I, le Y. Il mange. Pareil, j'aurais pu mettre ER, j'aurais pu mettre EN, ça reste pareil. C'est toujours la lettre E. Une girafe. Un gymnase. Tu sais ce que c'est un gymnase ? C'est l'endroit où on peut faire du sport. Juste à côté de l'école, il y a le gymnase. Par exemple. Et des gens. Attention, si j'avais mis un A, ça bloquait. Ça devenait des gants pour ne plus avoir froid aux doigts. Mais si j'ai besoin des lettres qui bloquent, comment faire ? Ben, je vais être obligée de rajouter aussi une lettre. Cette fois-ci, une lettre qui glisse. Le E. Le I, il a un son trop fort. Le E, il faut savoir, il est souvent muet quand même. Avec le A, pareil, on peut avoir le EN, on peut avoir le E. Avec le O, on peut avoir le ON, on peut avoir le WA. C'est toujours un O qui commence ici, un A qui commence ici. Jean, j'ai, jon, joua. On lit ensemble. Il mangeait. On a le verbe manger. Mais dans le passé. Hier, par exemple, il mangeait chez sa mamie. Toujours en gardant le verbe manger. En mangeant, il s'est croqué les doigts. Toujours le verbe manger. Je garde ce même verbe, mais je pourrais en choisir un autre. Comme nager, par exemple. Nous mangeons. Nous mangeons tous ensemble dans la cuisine. Et avec le RO, j'ai choisi un vieux mot. Des bourgeois. Les bourgeois, c'est les personnes qui étaient devenues riches grâce à leur métier à l'époque des rois. Tu vois, à chaque fois, on a ce E qui se rajoute pour bien forcer le G à glisser, même avec une lettre ronde qui bloque d'habitude. On le voit souvent, souvent, dans les verbes. On a beaucoup de verbes en G. Mais quand on l'utilise à plusieurs avec nous, par exemple, ou dans le passé, il va falloir qu'ils glissent quand même. Mais ça, tu découvriras ça plus tard en CE1 et en CE2. Ça va jusque là ? Ça te rappelle des petits souvenirs ? Bon. Allez, passons aux jeux qui vont utiliser les mots. Donc, jeu numéro 1. Je t'ai fait des phrases à trous. Donc, à toi de deviner lesquels de ces mots vont aller dans les trous. On lit ensemble ? N'hésite pas à mettre pause, bien sûr, pour chercher tout seul. Pour décorer le salon, j'accroche des... Qu'est-ce qu'on peut mettre pour décorer ? Des gorilles ? Non. Des guépards ? Non. Des guitares ? Non. Des guirlandes ? Non. Peut-être. Je vais faire de l'escalade et du basket dans un gorille ? Non. Dans une guitare ? Non. Dans un gymnase ? Dans quoi ? Dans une gare ? Oui, je vais faire de l'escalade et du basket dans une gare, tiens. Au milieu des trains. C'est une bonne idée, non ? Bien sûr que non. 3. J'ai appris à jouer de la... J'ai appris à jouer de la... J'ai appris à jouer de la... Bague ? Non. J'ai appris à jouer de la... Gorille ? Non. En plus ça va pas, c'est un gorille. On dirait le... J'ai appris à jouer de la gare ? Non. Il y a un instrument de musique caché quelque part ici ? Tu l'as trouvé ? Numéro 4. Ma maman a une magnifique à son doigt. Qu'est-ce qu'elle peut avoir de magnifique à son doigt ? Magnifique girafe ? Non. Je suis pas sûre. C'est gros quand même pour aller sur un doigt. Il y en a 5. Aujourd'hui, nous dégaufres. Ça te rappelle des souvenirs ? Nous... C'est facile, il n'y en a qu'un seul de nous. Nous dégaufres. T'as vu, il y a le G aussi. Et là, on a le G muet. Dans le doigt. De temps en temps, ça arrive. Et ici, on a le G dans un nouveau son. C'est lui qu'on va voir bientôt. On termine ? Allez, en deux. C'est une fabrique de phrases. Tu peux inventer des phrases bizarres. Ici, je t'ai mis des départs. Et puis, à toi d'inventer. Je peux prendre plusieurs fois le même départ, plusieurs fois le même nom. Plusieurs fois la même action, le même lieu. Tu l'utilises comme tu veux, pour que ça soit un peu drôle. Je t'en ai mis plein. Tu peux en inventer d'autres aussi, avec d'autres fins, d'autres mots. Tu peux prendre le même début, puis faire une autre fin. C'est toi qui voit. C'est vraiment pour s'amuser. Par exemple, j'ai envie de démarrer par C. C, un. Alors là, il faut que je fasse attention pour que ça aille avec un. Un quoi ? Un grand ? Un grande ? Non. Grande, ce n'est pas possible. Un petit ? Un petite, ce n'est pas possible. Un petit, donc ça fait, c'est un petit gorille. Tiens, je vais prendre gorille, parce que girafe, ça ne marche pas. Un petit girafe, ça ne va pas. C'est une girafe. C'est un petit gorille qui danse. Et je recopie. C'est un petit gorille qui danse. J'ai le droit de changer la fin. Je peux mettre un point d'exclamation si je trouve ça étonnant. C'est un petit gorille qui danse. Et pourquoi pas rajouter encore d'autres mots. Qui danse sur la table de la cuisine. Ou qui danse dans ma chambre. Tu vois ? On peut vraiment inventer n'importe quoi. Et un autre exemple ? Allez, je prends, je regarde. Je regarde une grande girafe qui va aux toilettes. Alors ça, c'est un peu bizarre. Je regarde une grande girafe qui va aux toilettes. Avec ma soeur. N'importe quoi. Bref, arrise-toi. Et si tu as envie d'en partager sur le chat, on sera très content de rigoler avec toi. Allez, j'espère que ces petits exercices se sont bien passés. Et que ça va mieux dans ta mémoire avec le gueux. A tout bientôt.